Je voudrais demander au général Doumbouya de libérer complètement les leaders politiques. Je le dis ici. Ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit le président Selou, que ce soit le président Sidiya, tous les autres, les kundounos qui sont à l'extérieur, qui sont tous des Guinéens, qui expriment leur opinion, ils doivent faire un geste d'apaisement. Pour que ces gens retournent dans leur pays, ils discutent avec lui, homme à homme. Parce que le président Selou, le président Sidiya, n'a rien contre le général Doumbouya. Il doit créer les conditions pour que Kassori et Damoro quittent ces situations-là. Quand des gens ont occupé des fonctions dans ce pays, on ne doit pas accepter de les humilier. Quand vous avez mis quelqu'un pendant deux ans en prison, vous ne l'avez pas jugé. Vous le laissez là-bas. Il a été premier ministre. Quel que soit ce qu'il a été. Il a été président de l'Assemblée nationale. Quels que soient les propos qu'il a tenus, nous, nous sommes de l'UFTC. Nous n'avons jamais appartenu au LPG. Je ne parle pas du premier ministre LPG. Je parle de quelqu'un qui a occupé des fonctions dans ce pays. Pendant deux ans, il est en prison. Si vous avez des preuves contre lui, il faut le juger. Si vous n'avez pas des preuves contre lui, il faut le libérer. Il faut savoir qu'il a géré ce pays pendant un moment donné. Il faut lui donner la possibilité d'être peut-être même à la maison, à résidence surveillée. Il faut éviter parce que ce qui peut tuer un homme, c'est quand tu touches à son amour propre, à sa dignité. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont souffert dans ce pays. Il faut penser aux enfants. Il faut le faire. Général, quiconque vous dit de ne pas faire ça, la personne ne vous aime pas. Si j'avais l'occasion de vous rencontrer un jour, pas pour être ministre. Moi, je ne serais ministre que l'Occident sera président. Je ne serais jamais ministre. Ça ne m'intéresse pas. Vous dire en face, mon général, vous avez la responsabilité dans ce pays. Vous avez l'occasion de rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Vous devez faire créer les conditions pour que ce pays-là se calme. Vous vous débarrassez des gens qui vous induisent en erreur. Ce sont les mêmes qui ont induit le pauvre Dadis en erreur. Ce sont les mêmes qui ont induit le président Alpha Condé en erreur. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient derrière Alpha Condé, qui étaient LPG, qui montaient, qui descendaient, vous ne les entendez pas. Allez au siège, ils ne disent pas un mot. Il y a deux ou trois personnes de LPG qui parlent. Ces civils-là, monsieur le général Doumbouya, lorsque vous ne serez pas là, ils vont être les premiers à vous vilpander. Ils veulent leur intérêt. Quand quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. Vous n'avez pas d'ennemi. Celui n'est pas votre ennemi. Celui n'est pas votre ennemi. Condé n'est pas votre ennemi. Vous êtes des frères. Siffler la récréation pour que ce pays se calme. Il y a la pression sur la tête de tout le monde. Après, les gens commencent à nous parler de complot. Comme si on était des ennemis. Nous sommes des ennemis, nous. Nous aimons la Guinée, nous.